La confiance en la puissance de Dieu De la beauté de ce monde Même si l'homme En a fait ce qu'il en est actuellement Malheureusement Dieu a montré sa puissance Dans ce qu'il a pu créer Et il a montré tout son amour Pour ça qu'on peut aussi avoir confiance Tout son amour en donnant son fils Je voyais à l'instant Cette image Un très beau Powerpoint Unique Ils étaient là, les foules assemblées au pied de Jésus Ils l'écoutaient Alors que nous ayons cette attitude d'esprit Cet après-midi Et puis tous les jours D'être au pied de Jésus De l'écouter Et quand il nous parle Comme il nous parle A nous d'agir aussi par la suite Lui qui est devenu notre frère Ce Seigneur si grand Qui s'est abaissé Et il est devenu notre frère Tout proche de nous Voilà pourquoi on peut Nous retrouver cet après-midi Dans la confiance En la puissance de Dieu Le verset que L'Église propose Pour ce dimanche Se trouve dans 1 Pierre Chapitre 5 Déchargez-vous sur lui De tous vos soucis Car il prend soin de vous Puis on verra tout à l'heure Comment on peut mettre ça en pratique Parce que pour ce En tout cas moi j'ai des soucis Et j'imagine que vous aussi Alors Il faut savoir comment se décharger Voilà Que Dieu nous donne la joie D'être ensemble Et de pouvoir Vivre ce moment Dans le repos La confiance Et la vie Amen Alors on prend le premier chant Le 187 Dans vos Carnets Dans vos quantiques Dans vos 187 Rendez grâce C'est ça ? Oui c'est ça Rendez grâce 187 Rendez grâce au Seigneur On peut se lever Pour ceux qui peuvent Ceux qui peuvent pas Pouvez rester assis Rendez grâce au Seigneur Car il est bon Comme il est assez Léger et rapide On peut prendre Deux cinq strophes C'est très facile On chantera deux fois La première strophe Pour se rappeler Rendez grâce Au Seigneur Car il est bon Rendez grâce Au Seigneur Car il est bon Rendez grâce Au Seigneur Car il est bon Éternel est son âme La maison d'Israël La maison d'Israël peut le dire La maison d'Aram peut le dire Tout le peuple de l'Israël peut le dire Rendez grâce au Seigneur Rendez grâce au Seigneur Je me protège Je me protège avec toi Je me crains Je me crains Tu es personne Rendez grâce au Seigneur Car il est bon 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 Seigneur Car il est bon Ton amour Me redame Courage C'est vrai Près de toi Je me trouve Parfois Seul Rendez grâce au Seigneur Car il est bon Et terre Et terre Et son amour Quand je vois La misère Des hommes La souffrance Et la guerre Sur terre Je me lève Et je crie Que j'espère Rendez grâce au Seigneur Car il est bon Rendez grâce au Seigneur Car il est bon Rendez grâce au Seigneur Rendez grâce au Seigneur Et ton amour Rendez grâce au Seigneur Car il est bon J'aimerais ton amour Oui, je sais qu'avec toi Je peux vivre J'entrerai par la porte T'en trouverai peu Je vivrai dans la joie du royaume Rendez grâce au Seigneur Car il est bon Rendez grâce au Seigneur Car il est bon Rendez grâce au Seigneur Car il est bon Rendez grâce au Seigneur Avec cette prière Avec cette prière de louange Et dans nos vies Et dans nos vies désorientées Je n'ai pas été de mes luttes Mais par ton amour Je l'assume Que ma vie Toute entière Chante ta louange Amen Et nous continuons à louer le Seigneur Avec le 151 Je louerai l'Eternel Les trois premières strophes 151 Les trois strophes Pour se lever Je louerai l'Eternel Je raconterai Je raconterai Toutes tes merveilles Je chanterai Ton nom Je louerai l'Eternel De tout mon cœur Je ferai de toi Je ferai de toi Le sujet de ma joie Alléluia Dieu L'Eternel Voix Il règne à jamais Pour le jugement Il dresse son feu Il jugera la terre Dieu Dieu L'Eternel Le roi Il règne à jamais Le monde verra La force de son bras Alléluia Dieu Voix Les opprimés Il est leur abri Le fauve Le fauve Les siens Car il est le Dieu Saint Alléluia Le fauve Le fauve Le fauve Et je vous invite à prendre place. Et nous pouvons prier ensemble. Seigneur, tu nous vois rassembler cet après-midi. On se réjouit que de pouvoir être là. Certains sont dans la joie d'être là, d'autres sans plus. Et puis d'autres ont un cœur fatigué, chargé. Toi, tu connais nos cœurs. Tu vois dans quel état d'esprit nous sommes venus. Avec toi, il n'y a pas de masque. Tu nous vois en vérité. Et il est bon que de pouvoir se présenter devant toi. Tu es notre appui au temps des détresses. Alors, Seigneur, on veut te remercier d'être là parmi nous. Merci, Seigneur, parce que, quoi que nous vivions cet après-midi, tu ne cesses de nous attirer à toi. Tu nous cesses de nous amener par ton amour, tu nous attires, tu nous pousses vers toi. Comme un père aime rencontrer ses enfants et les amener dans ses bras. Toi, Seigneur, tu ne cesses pas de nous attirer à toi, même si on peut être comme le voleur sur la croix. Parce qu'à ce voleur qui a demandé pardon, tu as dit, tu seras avec moi au paradis. Toi qui es venu appeler les pécheurs. Toi qui es l'ami des pécheurs. L'ami des collecteurs d'impôts, des prostituées, des voleurs. Alors, à plus fortes oubliées de raison, Seigneur, combien tu es notre ami. Louange à toi, Seigneur. Tu as mis en nous le désir d'accomplir ce qui est juste, ce qui est bien. Tu as mis en nous la volonté d'aimer, même si on n'y arrive pas toujours. Seigneur, merci. Tout cela, tu as placé en nous. Et maintenant, on veut te présenter tout ce qu'on a raté. Tout ce qui n'est pas très juste, pas très beau dans notre vie. Tout ce qu'on a fait cette semaine. Nos états d'âme, nos pensées. Tout ce qu'on n'arrive pas à vivre et qu'on aimerait vivre. On te présente tout cela. Nous voulons véritablement et sincèrement te confier tout ce qui ne va pas en nous. Et tu le sais. Parce que tu aimes voir venir ton enfant. Venir vers toi. En vérité. Alors, merci Seigneur, on peut venir à toi. Comme les gens, il y a 2000 ans, sont venus à toi pour t'écouter. Et il y a plein de bonnes nouvelles dans la Bible. Quand on se présente devant Dieu, sincèrement, véritablement, il y a plein de bonnes nouvelles et de bonnes promesses. Et voilà ce que peut nous dire Jérémie, dans l'inimentation de Jérémie. Jérémie dit, je n'ai plus d'avenir. Je n'attends plus rien du Seigneur. Je suis dans le malheur et je ne sais pas où je vais. Ça peut nous arriver, de ne plus savoir où on va. Penser à mon malheur est pour moi comme un poison amer. J'y repense sans arrêt. Je ne peux pas oublier, je suis abattu. Mais, voici la pensée qui me vient à l'esprit. Et voilà pourquoi j'espère. Écoutez la suite. Voilà pourquoi Jérémie espère. La bonté du Seigneur n'est pas épuisée. Il n'a pas fini de montrer son amour. Chaque matin, sa bonté et son amour sont tout neufs. Oui, ta fidélité Seigneur est immense. Et je me dis, le Seigneur est mon trésor, c'est pourquoi je compte sur lui. Le Seigneur est bon pour celui qui met sa confiance en lui, pour celui qui le cherche. Et il termine en disant, c'est une bonne chose d'attendre en silence le secours du Seigneur. En silence. Avoir du silence en ce moment, c'est très dur. Vous voyez ce que je veux dire. Je me suis tellement baigné par ces petits écrans. Il n'y a jamais de silence. Rarement. Ah, c'est vrai. Il est bon d'attendre en silence le secours du Seigneur. Me voici humblement devant toi. On peut se lever pour ceux qui peuvent. Me voici humblement devant toi. Accueillant la grâce qui se déverse en moi. Car voici ce que j'ai éclaté. Je me suis tellement baigné. Un vrai plaisir, une hauteur desséchée. Un sourduit. Tu seras là pour tout ce que je dis. Tu seras là pour tout ce que je dis. Tu seras là pour tout ce que je dis. Tu seras là pour tout ce que je dis. Tu seras là pour tout ce que je dis. Tu seras là pour tout ce que je dis. Tu seras là pour tout ce que je dis. Tu seras là pour tout ce que je dis. Tu seras là pour tout ce que je dis. Tu seras là pour tout ce que je dis. Tu seras là pour tout ce que je dis. Tu seras là pour tout ce que je dis. Tu seras là pour tout ce que je dis. Tu seras là pour tout ce que je dis. Tu seras là pour tout ce que je dis. Du haut du ciel, tu me bénis, tu étends ta main avec puissance, tu fends la mer, tu me saisis, sans peur je marche avec confiance. Tu seras l'âme de l'ange de mes affaires, tu seras la réponse à cause que je vis, tu seras l'âme qui viendra pour me rêver, tu seras l'âme de mon chemin à vérité. Seigneur, ta parole est la vérité, sanctifie-nous, rends-nous sains par ta vérité. Amen. Je vous invite à prendre place. Il y aura trois lectures bibliques, d'abord Matthieu 6, ensuite Galate 5 et 1 Pierre 5. D'abord dans Matthieu 6, je pense que vous connaissez bien ce petit texte. Jésus dit, c'est pourquoi je vous dis, ne vous faites pas de soucis pour votre vie ni pour votre corps. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et ce que Dieu demande, il vous donnera tout le reste en plus. Donc, ne vous faites pas de soucis pour demain, demain, ce souci pour vous-même, chaque jour, suffit sa peine. Merci. Chaque jour, suffit sa peine. C'est Jésus qui le dit. Ce n'est pas un petit proverbe, voilà. C'est Jésus, et voilà. Il y a beaucoup de choses qu'on croit que, mais ça vient de la Bible. Chaque jour, suffit sa peine. Dans Galate, puis 1 Pierre, chapitre 5. Portez les fardeaux des uns des autres. Nous lisons dans Galate 5, les versets 26-27. À Galate 6, le verset 10. Puisque l'Esprit Saint nous fait vivre, laissons-nous conduire par cet Esprit. Ne soyons pas orgueilleux. Entre nous, pas de dispute. Entre nous, pas de jalousie. Frères et sœurs chrétiens, l'Esprit Saint vous conduit. Alors, si vous voyez quelqu'un en train de commettre une faute, ramenez-le sur le bon chemin avec douceur. Attention à vous. Je le dis à chacun de vous. Tu peux être tenté de faire le mal. Toi aussi. Portez les charges les uns des autres. Et ainsi, vous obéirez à la loi du Christ. Si quelqu'un se croit important, lui qui n'est rien, il se trompe. Chacun doit regarder avec attention ce qu'il fait. S'il trouve une raison d'être content de lui, il doit la trouver en lui seul, sans se comparer aux autres. Oui, chacun sera responsable de ses actes. Celui qui reçoit la parole de Dieu doit partager ses biens avec celui qui lui donne cet enseignement. Ne vous trompez pas à ce sujet. Dieu ne permet pas qu'on se moque de lui. Chacun récolte ce qu'il a semé. Si quelqu'un sème ce qui plaît à ses désirs mauvais, il récoltera ce que ses désirs produisent, c'est-à-dire la destruction. Mais s'il sème ce qui plaît à l'Esprit Saint, il récoltera ce que l'Esprit Saint produit, c'est-à-dire la vie avec Dieu pour toujours. Faisons le bien sans nous décourager. Oui, si nous allons jusqu'au bout, nous récolterons quand le moment sera venu. Alors pendant le temps qui nous reste, travaillons pour le bien de tous, surtout pour ceux qui partagent notre foi. Dans la première Épitre de Pierre, chapitre 5, les versets 5 à 11. Vous tous, revêtez-vous d'humilité dans vos rapports les uns avec les autres, car l'Écriture déclare, Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il traite les humbles avec bonté. Courbez-vous donc humblement sous la main puissante de Dieu, afin qu'il nous élève au moment qu'il a fixé. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prend soin de vous. Soyez bien éveillés, lucides, sobres et vigilants, car votre ennemi, le diable, rôde comme un lion rugissant, chercha quelqu'un à dévorer. Résistez-lui en demeurant ferme dans la foi. Rappelez-vous que vos frères, dans le monde entier, passent par les mêmes souffrances. Vous aurez à souffrir encore un peu de temps. Mais Dieu, source de toutes grâces, vous a appelé à participer à sa gloire éternelle dans la communion avec Jésus-Christ. Il vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, et vous établira sur de solides fondations. A lui soit la puissance pour toujours. Amen. Et je vous invite à prendre le 626. J'ai soif de ta présence. Les trois strophes. On peut se lever pour le chantier. L'intro une fois en entier. Merci. Toute l'intro une fois. D'accord ? Transmit. Mh-hm. Mh. Sous-titrage FR ? 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 Quand nous allons sortir de ce temple, Seigneur, nous allons retrouver notre milieu habituel, notre couple, famille ou être seul. Demain, nous serons à nouveau confrontés aux charges, aux problèmes, aux choix. Devant tous ces problèmes, nous pourrons nous aider, nous pourrons nous aider, mais tu nous as dit, Seigneur, que tu nous assurais de ta présence. Tu portes nos soucis, tu portes nos soucis et nos difficultés, nous voulons nous décharger de ce qui nous oppresse. Nous te prions pour ceux qui sont inquiets en cette rentrée, avec la peur du chômage, la peur de la maladie, la peur pour leur vie, la peur pour leur vie, la peur pour leur vie, la peur de la mort, nous te prions pour ceux qui souffrent de problèmes personnels et ne savent pas qu'il y a un secours. Viens en secours de ceux qui ne te connaissent pas, et qui ont pourtant besoin de ton aide, donne à ceux dont la foi faiblit de pouvoir retrouver le chemin vers toi. Nous, nous savons, entre tes mains, nous et notre monde, c'est pourquoi nous te prions. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prend soin de vous. Mettez votre confiance en ceci, la paix de Dieu est plus grande que notre raison, la paix de Dieu est plus grande que notre peur, la paix de Dieu nous garde, la paix de Dieu nous donne un courage nouveau. Allez, Dieu fait de toi une bénédiction, oui, il t'envoie, il fait de toi une bénédiction, il met la vie en toi pour que tu sois un témoin de vie. Alors que le Seigneur te bénisse, ce Dieu qui est le Père, le Fils et l'Esprit-Saint, va dans cette paix. Amen. Et je vous invite à aller, pas trop loin, parce qu'après on vous attend juste à côté, ne partez pas, allez-vous-en au foyer, sur les places, le numéro 540, les trois strophes, allez-vous-en sur les places et sur les paris. Un envoi en mission, les dernières paroles du Christ. Un envoi en mission, les dernières paroles du Christ. Tous les enfants de mon Père, tous les enfants de mon Père, séparés de Lui, allez-vous-en sur les places et soyez mes témoins chaque jour. En quittant cette terre, je vous ai laissé un message de lumière. Qu'en avez-vous, qu'en avez-vous, qu'en avez-vous fait, quand je vois aujourd'hui mes enfants révoltés ? Aiguille et douloureux d'avoir pleuré, allez-vous-en sur les places et sur les paris. Allez-vous-en sur les paris. Tous les enfants de mon Père, séparés de Lui, allez-vous-en sur les places et soyez mes témoins chaque jour. En quittant cette terre, je vous ai donné la justice de mon Père. Je vous ai donné la justice de mon Père, séparés de Lui, allez-vous-en sur les places et soyez mes témoins chaque jour. Je vous ai donné la justice de mon Père, séparés de Lui, allez-vous-en sur les places et soyez mes témoins chaque jour. En quittant cette terre, je vous avais dit, aimez-vous comme des frères. Je vous ai donné la justice de mon Père, séparés de Lui, allez-vous-en sur les places et soyez mes témoins chaque jour. Je vous ai donné la justice de mon Père, séparés de Lui, allez-vous-en sur les places et soyez mes témoins chaque jour. Je vous ai donné la justice de mon Père, séparés de Lui, allez-vous-en sur les places et soyez mes témoins chaque jour. Chaque jour, allez-vous-en sur les places.